Bonjour, je m'appelle Caroline Geffriot, bienvenue dans cette vidéo dont l'objectif est d'appréhender le notion d'habitat et d'habiter. Pour commencer, j'aimerais revenir sur une citation d'Henri Lefebvre, qui en 1961 posait la question Que veulent les êtres humains, par essence êtres sociaux, dans l'habiter ? Et il répond, ils veulent un espace souple, approprié, aussi bien à l'échelle de la vie privée qu'à celle de la vie publique, de l'agglomération et du paysage. Une telle appropriation fait partie de l'espace social comme du temps social. Cette citation permet de souligner la différence entre les notions d'habitat et d'habiter. Souvent, quand on parle d'accès au logement, on parle d'accès à l'habitat. Pourtant, au-delà de l'habitat, il y a le besoin et le droit d'habiter. Nous allons voir dans cette vidéo comment les formes urbaines et architecturales sont des résultats de l'histoire et quels impacts cela a sur l'habitat et l'habiter. Nous le verrons à travers une étude de cas de Dakar et à travers d'autres travails de recherche Habiter Dakar. Dakar, capitale du Sénégal, rassemblant près de 3 millions d'habitants, soit plus de 6,5% de la population sénégalaise, s'est construite au fil d'événements historiques majeurs. D'abord siège de l'ethnie Lébou, Dakar subit une première transformation brutale au moment de la colonisation. S'ensuit la transformation en capitale, un fort exode rural, la décolonisation et enfin l'application de la politique du logement actuel. Le logement Dakar est passé en moins de deux siècles, de la concession traditionnelle en symbiose totale avec le climat, les ressources naturelles et le mode de vie, à aujourd'hui des logements du site dit international, totalement déconnectés de l'environnement et des modes de vie. Plutôt que de copier des modèles universels de villes inadaptées au contexte local, nous nous sommes demandé comment on pouvait partir des spécificités sociales et culturelles des habitants pour améliorer leurs conditions de vie. Le but de cette recherche est de proposer des pistes de réflexion théorique et des réponses plus ou moins pratiques pour réconcilier les habitants avec leur logement. Aujourd'hui, on vous propose de développer trois sujets en particulier. Le confort physiologique, la place des lieux de vie communautaires dans l'espace public et la portée du lexique du logement. En vivant à Dakar, peu importe son milieu social et culturel, on a rapidement la sensation que certains principes semblent éloignés des attentes des habitants. Le confort physiologique notamment, englobant le confort thermique, olfactif, visuel et sonore, est généralement loin d'être optimal. En s'intéressant aux matériaux utilisés, par exemple, on se rend compte qu'on est assez loin des matériaux naturels qui étaient utilisés avant la colonisation et dont la mise en œuvre était reconnue pour être adaptée au climat local. D'autres paramètres architecturaux participant à la symbiose entre l'humain et son environnement, tels que la ventilation et l'éclairage naturel, ou l'organisation des espaces, semblent également avoir été laissés de côté. Pour illustrer cette notion de bien-être, nous avons mis en valeur les problèmes de confort rencontrés dans un îlot de type de la capitale sénégalaise. Sur le patrimoine bâti existant, certaines mesures simples peuvent être mises en œuvre rapidement. Par exemple, installer un auvent pour faire de l'ombre sur les fenêtres permet de limiter l'apport calorifique solaire et faire descendre la température intérieure. Ça peut paraître simple et logique, mais en fait, l'utilisation généralisée du béton de ciment à Dakar est la cause majeure de l'inconfort thermique des bâtiments et donc de la surconsommation de climatisation. Il faut donc remettre à la mode d'urgence les matériaux biosourcés considérés aujourd'hui comme archaïques. Chaque habitant peut en être témoin, l'espace public dakarois est aujourd'hui souvent dégradé. Cette situation peut s'expliquer par le débordement foncier, l'omniprésence des voitures, l'occupation illégale des commerces ou même l'annexion des trottoirs par toutes sortes d'activités connexes comme les chantiers, les ateliers, etc. Tout ceci contribue à la saturation de l'espace public, laissant peu de place aux habitants et à la vie communautaire. En attendant que les autorités locales régulent les débordements, pourquoi les habitants ne s'organiseraient-ils pas entre eux pour recréer ces espaces de vie partagés ? La majorité des toitures de Dakar étant déjà des terrasses accessibles et partagées par tous les habitants de l'immeuble, nous avons imaginé pouvoir mutualiser ces terrasses au sein d'un même îlot pour recréer des usages partagés tels que des aires de jeu, des espaces de sport, de musculation ou des lieux pour organiser les fêtes. Chaque habitant de l'îlot pourrait cotiser à une tontine dont les fonds seraient réservés à l'aménagement et l'entretien des terrasses. Le choix des programmes pourrait se faire par un vote, par exemple, et il suffirait alors de construire des escaliers pour lier les terrasses entre elles. Chaque famille pourrait alors accéder à ces nouveaux espaces via l'escalier de son immeuble. Le lexique du logement contemporain à Dakar est symptomatique du fossé qui sépare l'offre immobilière de la réalité de la plupart des habitants. Sur les plaquets des promoteurs, les espaces ne sont jamais décrits en Wolof, pourtant en langue nationale du Sénégal, comprises par près de 90% des habitants du pays. Souvent, ils sont décrits en français, mais depuis une dizaine d'années, les plans des appartements regorgent même de vocabulaire anglophone tel que Living Room, Kitchen, que seule une infime élite peut déchiffrer. Pourtant, Cuisine en français, Kitchen en anglais et Wine en Wolof décrivent des espaces aux formes et aux usages très différents. Dans un contexte de mise en valeur de la culture locale et dans la volonté de construire une architecture sénégalaise, il nous est paru essentiel de travailler à définir un lexique Wolof du logement contemporain. L'idée n'était pas d'inventer de nouveaux mots, mais d'analyser et d'écrire les usages d'Akaroa. Le but est de comprendre la différence d'usage entre le salon français avec le salon sénégalais et donc de proposer des logements mieux adaptés au mode de vie local. Dans le cadre de notre recherche, nous avons donc analysé l'espace familial et la terrasse par exemple, mais également certains objets du quotidien ou de grands concepts structurants du mode de vie comme la terre en gamme. Pour conclure, les formes urbaines et architecturales des villes sont le fruit d'une histoire. Dans le cas de la ville de Dakar, la forme actuelle est notamment le fruit de la colonisation qui a un impact à la fois sur l'habité mais aussi sur l'habitat. Il est nécessaire d'adopter une approche pluridisciplinaire pour mettre en valeur les spécificités du mode de vie local et intégrer ces caractéristiques comme des invariants dans les projets de conception architecturale et urbaine. L'ambition est de retrouver une richesse architecturale qui est aujourd'hui largement menacée par la diffusion des standards internationaux. Pour cela, nous devons activement mettre en œuvre une démarche de coproduction du logement sénégalais. Merci pour votre attention. À bientôt. Sous-titrage ST' 501 ...